Allez salut tout le monde, quatrième et dernière vidéo dédiée à un jeu Resident Evil en VR avec le mode PC de Prey Dog C'est Resident Evil Village, cette fois qu'est un honneur Un mode VR qui rend le jeu donc compatible forcément en réalité virtuelle Et non seulement ça marche nickel mais en plus le résultat est nettement plus réussi que sur la version PSVR Alors attention la version PSVR est absolument nickel, d'accord ? Ne me faites pas dire ce que j'ai pas dit, c'est juste que tout ce qui est lointain sur le PSVR malheureusement est flou Ce qui pose ma foi quelques soucis Je vais juste vérifier que je suis bien en première personne, c'est bon c'est nickel Et on va pouvoir lancer tout de suite, on va se faire une nouvelle partie, ce serait cool non ? Hop, allez, il veut pas monter, voilà c'est bon Nouvelle partie, on va se mettre en facile et on va jouer effectivement à la première personne Alors j'ai déjà fait le début du jeu sur le PSVR 2 mais bon pourquoi pas Ça me permettra de voir s'il y a des différences notamment sur les contrôles etc Je pense pas mais bon Tout ce qui est sûr c'est que déjà le jeu ne prend pas en charge non plus A l'instar de Resident Evil 7 2 et 3 en VR Ne prend pas en charge le fait qu'on puisse contrôler Alors on passe la vidéo parce que je suis pas intéressé Et nous y voilà Et là c'est vraiment C'est aussi nickel si ce n'est plus que sur PSVR, c'est encore plus net j'ai l'impression On a un fou sur le côté parce qu'on est concentré sur l'image de devant et ça c'est très cool Et là que 6 mois 6 mois ouais, rose Non c'est sûr C'est vraiment très beau hein Quand on se rapproche encore un peu comme ça on peut vraiment On peut On peut pénétrer carrément dans le Et c'est vraiment nickel hein Les textures tout ça c'est Déjà un beau jeu de base de façon Horizon Evil Village Rose Petit bébé On va aller la coucher Ta mère préfère oublier tout ça mon coeur Je peux pas lui en vouloir Mais Mais forcément on est sur Oh zut Ah merde On est sur un mode du coup je peux faire ce que je veux avec le bébé Contrairement à la version PSVR 2 Non Vous êtes sérieux quoi T'approches pas trop de moi quand je cuisine Ah non mais t'inquiète pas Ah non Qu'est-ce que tu fais Ethan ? Ah bah je veux jouer avec notre bébé vois-tu Ah putain c'est tellement con Ça dédramatise complètement le bazar Enfin c'est pas dramatique non plus comme séquence Mais putain Ça me flingue Est-ce qu'on peut ouvrir le frigo ? On peut pas Il y a plus trop de trucs interactifs ici Mais non mais sérieusement quoi Ah je vous jure Je m'attendais pas à ce que je puisse avoir ce bébé normalement Elle est censée être comme ça dans nos bras quoi Voilà exactement dans cette position Mais forcément puisque comme on a les mains libres Dans cette version VR Bah me voilà ici en train de faire n'importe quoi avec mon enfant Voilà bon Allez Trêve de plaisanterie On va aller la mettre au lit Tu viens bébé ? N'approchez pas j'ai un enfant dans les mains Je suis désolé je suis désolé Ça va aller Je l'ai dit à maman T'es un peu petite pour ce livre Ah merde C'est trop con Allez on va aller la reposer Et la mettre en place Parce que Je sais plus si c'est par là ou par là sa chambre Allez on va aller par là-bas Il me semble que c'est ici Mais je suis pas sûr On va la poser là Non on peut pas bien évidemment Mais bon Ah non mais c'est pas la sa chambre C'est le bureau d'Ethan ici C'est de l'autre côté du coup La fameuse boîte de musique Qu'on retrouvera dans la maison Beneviento Tiens d'ailleurs Maman et moi on adore cette mélodie Bah oui Donc en fait si on est attentif On a déjà la La soluce à l'énigme de la maison Beneviento Beneviento pardon On y est presque ma puce La terrifiante la maison Beneviento Sur la version PC VR Parce que Forcément vu qu'on peut faire des choses Qu'on ne peut pas faire Sur la version plate Et sur le mode VR PS VR 2 Et on va ranger le bébé Enfin ranger le bébé Et voilà La mettre au lit Ne t'inquiète pas Je suis juste en bas Papa ne laissera aucun vilain monstre t'attraper Quand je vois la taille de cette petite Ça me rappelle mon fils Quand il avait 6 mois lui aussi Allez let's go on redescend maintenant On rejoint Mia Pour subir et vivre l'introduction du jeu Alors il y avait des trucs qui étaient très bien faits sur la version PS VR 2 Notamment le fait de pouvoir ouvrir sa veste etc Ça on le retrouvera pas sur cette version VR Ça m'étonnerait qu'il l'ait programmé Il y a un truc aussi qu'on ne retrouve pas sur ces modes VR C'est le fait de devoir recharger la main comme ça à deux mains L'arme pardon pas la main Je vais zapper la cinématique Ça nous permettra d'avoir un peu de temps devant nous Hop On continue de zapper les séquences cinématiques Et on devrait normalement atterrir directement Dans le prologue du jeu Après l'accident Nous y voilà Dans la neige Est-ce qu'on peut zapper aussi ce passage ? Ouais c'est bon allez on zappe Voilà du coup Je n'ai pas la lampe torche Je ne peux pas utiliser la lampe torche comme je le voudrais Elle est claire Je n'ai pas le côté Torche qu'on peut avoir dans Resident Evil Village sur le PS VR Là elle est attachée en fait à mon crâne Donc je vais vous regarder où je vais éclairer C'est moins immersif du coup forcément Je pense qu'il a peut-être la possibilité de le faire comme dans Est-ce qu'il y a un truc à faire peut-être ? Non je ne peux rien faire je ne peux pas la saisir je ne peux rien faire du tout Bon ce détail à part ça reste quand même très propre Beaucoup moins liasé que sur PS VR 2 Et surtout il n'y a pas de reprojection Quelques chutes de frame par contre Forcément Parce que le mode graphique Le jeu n'a pas été baissé en graphisme Pour ce mode VR Par contre c'est nettement moins Moins sombre Que sur PS VR 2 Forcément Parce que là on n'est pas sur du OLED On est sur du LCD Mais ça se ressent Ça se ressent vraiment beaucoup Normalement il y en a un qui doit bouger Je ne sais plus lequel c'est C'est lui Ou lui Ou lui Ou lui Voilà Voilà Ça reste super Pendant très impressionnant Surtout quand on considère que ce mode Encore une fois il est gratuit Il ne coûte rien Et c'est vraiment dingue Ce qu'il a fait ce développeur Avec ce mode C'est toujours très rassurant Les bruits qu'on entend comme ça Autour de nous On n'y voit toujours rien Tout est extrêmement sombre C'est une pièce celle C'est pour bon sont le jour s'élever entre temps c'est vraiment de l'excellent travail là pour le coup sur cette version pc vert on n'a pas là les problèmes de reprojection qu'on connaît sur sur la version ps vert du coup on n'a pas le flou etc des comptes bouge comme ça tout est vraiment parfaitement net et ça c'est hyper important faut vraiment que sony corrige son sa repro parce que là de base elle est catastrophique et sur plein de jeux ça faut en lire l'expérience si vous jouez à gt 7 c'est pareil si vous regardez devant comme ça c'est plutôt cool par contre dès que vous tournez la tête c'est tout est dédoublé c'est c'est dégueulasse mais moi ça la netteté le rendu graphique qui a l'impression de jouer au jeu plat en fait mais mais en vr faudrait que je relance la version ps vert de juste pour recomparer en fait un bon après alors rien à envier non plus faut pas non plus déconner quoi on est quand même dans un ordre d'idées sont sortis un rendu graphique et c'est similaire c'est juste que voilà comme je le disais la reprojection du psvr 2 faut vraiment en l'air le rendu visuel du jeu il y en a peut-être qui se demande ce que c'est la reprojection en gros ce qui se passe c'est que le jeu est calculé à 60 images par seconde en fait sur le playstation vr 2 et ils en affichent 120 dans le casque ce qui fait que chaque image est doublé en fait tout simplement pour donner la sensation de tourner à 120 images par seconde alors que c'est pas le cas du tout ça procure du coup une désagréable sensation de flou et de et de saccades quand on regarde sa main comme ça bougeait se dédouble etc ce qui est pas le cas ici dans cette version modé sur pcvr non c'est pas par là qu'il faut que j'aille faut que je trouve papy je sais plus où il est par contre non pas ici non plus non mais c'était peut-être pas là alors c'est vraiment très très beau alors par contre celui là je le referai pas là dans l'immédiat parce que bon j'ai fait deux runs en vr sur le psvr 2 je pense que j'y ai assez joué pour le moment par contre il ya un truc qui manque cruellement sur cette version pcvr et particulièrement sur ce casque c'est un oculus rift s c'est le hdr le hdr d'horizon teville village il est vraiment nickel allez on va récupérer le couteau on vous appelle la cinématique j'ai munitions illimité moi pourquoi comment ça se fait qu'elles sont illimité mes munitions bon c'est pas grave ah peut-être que j'ai activé les munitions infinies dans le dans les bonus du jeu après les avoir débloqué donc les textures sont dégueulasses ici avec elles ont pas fini de charger et je pense que c'est qu'un elles ont pas fini de charger tout simplement bon il va te lâcher il va embarquer deux doigts avec c'est un spoiler de the last of us 2 cette séquence allez sors ton arme et dan ou relève toi mais fais quelque chose par contre oui ne t'inquiète pas je vais sortir mon arme à feu donc effectivement j'ai pas embêté j'ai des munitions infinies j'ai des munitions infinies j'ai dû débloquer en fait le truc j'ai dû laisser l'option déverrouillée dans le dans le menu du jeu hop bon ça me dérange pas personnellement toujours un truc qui m'assaut ah bah j'ai pas le coupe-boulon ici par contre faut que je trouve le coupe-boulon je sais plus où il est prendre une plante verte c'est intéressant voilà c'est un poceau de soin non c'est un fluide chimique ok je sais plus où il coupe-boulon et je vous ai proposé une vidéo psvr 2 il n'y a pas si longtemps je suis déjà en train de me paumer au début de l'aventure c'est quand même incroyable allez on va les voir par là ok à le voilà récupérer le fusil à pompe ce sera un peu plus sympathique aussi parce que il est pas très loin en plus de ça non il est pas ici il est dans une autre maison située il faut que je grimpe en fait à un endroit il est posé sur une table de mémoire des fois les textures n'ont pas le temps de charger quand j'arrive ah bah c'est fermé depuis l'autre côté ok d'accord de toute façon ça va être le moment où tous les loups arrivent on va se faire capturer par comment il s'appelle déjà je sais plus comment il s'appelle magnéto là dont j'ai oublié son nom bon j'ai pas besoin de munitions par contre un flux de chimiques ça marche je devais déverrouiller aussi les munitions infinies sur la version psvr 2 ce qu'on peut les acheter ça arrive de partout encore une fois bon ce mode VR avec celui de Resident Evil 7 c'est vraiment nickel il faudrait que je laisse le mode VR de cyberpunk zut ah voilà il est mort je suis encerclé encerclé il faut dire il faut le dire vite les voilà effectivement ils arrivent mais bon est-ce qu'on peut avoir peur avec la diminution infinie honnêtement je pense pas hein ça y est ils sont partis j'en ai tué deux ou trois ça y est c'est fini oui c'est fini on peut sortir s'il y a le moindre survivant venez chez moi venez chez louisa la maison près des champs des survivants la maison près des champs chez louisa il va se passer une tragédie là bas regardez ils sont tous là haut là ils sont grimpés sur les toits là pour m'attaquer dans peu de temps ok est-ce qu'il faut que je passe par là je ne sais plus non 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 cette log va arriver le géant avec son arme je pense qu'il y a une autre porte ici je sais plus où je peux passer moi je me souviens plus c'est incroyable quand même j'ai fini le jeu je ne sais plus combien de fois et j'oublie encore des passes des trucs que je dois faire c'est ouf non ah voilà c'est par ici là effectivement on a le fusil à pompe qui est situé dans cette maison nous y voilà voilà le fusil à pompe on le tient une main du coup hein voilà on a pas le côté deux mains sur ce fusil c'est un peu moins immersif du coup forcément c'est bon c'est bon du coup on le tient un peu à l'achoir zhenegger dans terminator 2 qui c'est qui m'a attaqué par derrière là ça va aller ton cirque ouais cette séquence est quand même beaucoup moins stressante quand on a des munitions illimité allez mon chien qui me fait l'ambiance sonore en éternuant juste à côté normalement on a le géant qui va arriver de là bas n'est pas encore là ok d'accord je pense quand même me soigner un moment parce que je vais pas tarder à mourir j'ai rien pour me soigner sérieux si j'ai quelque chose voilà objet pas que j'oublie de recharger le voilà je sais même pas si on peut tuer cette séquence elle est assez infernale pour le motion sick n'est ce pas alors moi je suis pas sensible mais je suis pas censé normalement me faire harponner je sais même pas je crois qu'il se casse lui ah voilà ils en ont mis du temps ils en ont mis du temps très impressionnant de près lui mais voilà et voilà ce que donne en fait cette intro intense de resident evil village pas le meilleur épisode de la série mais un bon épisode en tout cas ce mode vert sur la version pc s'en sort vraiment bien encore une fois pour un mode amateur qui coûte rien du tout c'est vraiment c'est vraiment hyper qualitatif du coup voilà bah écoutez j'espère moi de mon côté que cette vidéo sur resident evil village vous a plu si c'est le cas vous n'hésitez pas à laisser un petit pouce vers le haut ça aide au référencement de la chaîne c'est hyper important n'hésitez pas non plus à vous abonner ainsi le contenu que je propose vous plaît et le petit commentaire qui va bien si jamais vous souhaitez tout simplement me pose des questions ou simplement discuter avec moi j'y répondrai avec grand plaisir je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt sur la chaîne ciao tout le monde Sous-titrage FR ?